C'est un petit peu inattendu qu'on se retrouve dans l'abbaye de Noirlac, au milieu d'une exposition sur le temps. Elle est assez surréaliste, mais c'est amusant parce que ça renvoie au passé, à des trucs un petit peu du futur, tout est mélangé et finalement c'est amusant. Dans l'exploit, il y avait un buterin qu'on pouvait piloter. Et nous, ce qui nous plaît bien, c'est dans la proposition du son et de l'art plastique ensemble, c'est que vous, en tant que spectateur, vous êtes un troisième maillon de la chaîne qui est indispensable parce que justement le fait d'avoir le son qui est quand même très proche de vous, qui vous isole un peu tout d'un coup du monde extérieur, d'avoir aussi tous ces objets qui, j'aurais dit pour notre génération, puis les générations d'avant en fait, sont évocateurs de situations, de souvenirs, de sensations, liées à l'enfance, aux générations d'avant. Mais comment ils ont fait pour rentrer la voiture ? Alors avec les enfants, ça fonctionne complètement différemment, plus sur une espèce de curiosité d'objets qu'ils n'ont jamais vus. On a quand même eu, déjà dans le cadre d'une exposition, un enfant qui demandait qu'est-ce que c'était que le truc noir qui tournait là-bas. Et on peut s'attendre, un disque en l'occurrence, je l'ai dit, mais on peut s'attendre même à ce que bientôt un CD des enfants disent, mais à quoi ça sert ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tout.